Allô tout le monde! Aujourd'hui, on fait un maquillage assez particulier. Alors c'est vraiment pour tous ceux et celles qui ont envie d'oser autant le style et d'oser les couleurs aussi. Bien que ça soit un look assez intense, je porterais quand même ce maquillage-là, évidemment, pour une soirée spéciale, mais je le porterais quand même. Et je suis vraiment du genre à aimer les maquillages très naturels. Alors ça veut tout dire. Alors on va commencer en appliquant un illuminateur sous forme de crème et je vais l'appliquer au dessus de ma joue, au terme de mon front. Et je vais en appliquer aussi légèrement sur le dessus de mon nez et avec ce qui me reste sur les mains, je vais passer légèrement sur mon menton. Alors moi aujourd'hui, je n'ai pas appliqué de base pour le maquillage. Ma base va être en quelque sorte cet illuminateur-là. Moi aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'on peut aussi bien appliquer notre illuminateur sous notre fond de teint. Ça va donner un aspect plus naturel, mais très joli. Ensuite, j'ai pris un gel teinté au lieu d'un fond de teint. Parce que vous savez, je préfère quand c'est un peu plus léger. Le fleur peut vous sembler un peu trop orangé et foncé, mais inquiétez-vous pas non plus. On va bien répartir le maquillage. C'est très léger. Ça va bien s'estomper. Je ne cherche pas à avoir beaucoup de couvrance. Je cherche vraiment à tout simplement avoir une certaine coloration. Parce que dans mon cas, bien la peau de mon visage est beaucoup plus pâle que le reste de mon corps. Ensuite, j'applique une base pour les ombres à paupières. Je l'applique avec un pinceau, mais vous pourriez l'appliquer avec vos doigts. Habituellement, c'est ce que je fais. Et puis ensuite, j'applique un peu de poudre translucide par-dessus. Vous pourriez prendre aussi une ombre à paupières plus pâle. Ça pourrait très bien faire aussi. Ensuite, on va avoir besoin d'une base. Donc vraiment de tracer, si on veut, un canevas pour nos ombres à paupières. Je vais m'enligner avec la fin de mes sourcils. Je trace mon trait en remontant. Puis ensuite, je le redescends, comme je ferais pour un trait de eyeliner. Ensuite, je prends la pointe et je fais un trait au-dessus du creux de ma paupière mobile. Inquiétez-vous pas si c'est pas parfait. De toute façon, on va estomper légèrement. On va le retravailler. Et puis, on va appliquer des ombres à paupières par-dessus. J'estompe le noir légèrement. Et puis, je sais que ça semble pas très joli à première vue. Mais comme je vous ai dit, on va le retravailler. Ensuite, j'ai changé de pinceau pour un pinceau à angle beaucoup plus petit. Et puis, ça va me donner plus de précision. J'aurais dû commencer avec ça dès le départ. Ensuite, je retravaille mon trait au-dessus du creux de la paupière mobile. Et puis, vous pouvez appliquer votre main sans tirer vraiment, mais juste en faisant une certaine pression. Donc, ça va vous aider à faire un trait qui va être beaucoup plus lisse et beaucoup plus précis, plus droit. Et puis, estompez légèrement. On veut juste pas avoir de traits droits. Mais encore une fois, c'est pas obligé d'être parfait. Vraiment pas, parce qu'on applique des ombres à paupières par-dessus. Je voulais retravailler la forme. Je voulais que ça soit légèrement plus haut. Alors, j'ai repris ma pommade eyeliner. Vous pourriez prendre un crayon aussi bien aiguisé, mais honnêtement, vous allez avoir plus de facilité avec une pommade pour eyeliner et un pinceau à angle. Une fois que j'étais satisfaite, bien, j'ai repris cette ombre à paupières-là, marine turquoise, et je l'ai appliquée avec un tout petit pinceau plat pour avoir plus de précision. Et je l'ai placée vraiment en tapotant pour avoir plus de pigmentation. Ensuite, j'étais pas certaine, mais j'ai appliqué avec mes doigts un peu d'ombre à paupières super scintillante, bleue. Et puis, j'ai aimé ça. Alors, j'ai pris mon pinceau plat et j'ai appliqué cette ombre à paupières-là, donc du coin interne jusqu'aux trois quarts de mes yeux environ. Alors, je veux pas couvrir totalement la première ombre à paupières, je veux juste faire un effet de dégradé. Puis, une fois que c'était à mon goût, j'ai appliqué une autre ombre à paupières, donc une couleur turquoise, tout aussi scintillante. J'ai mouillé légèrement mon pinceau aussi parce que je voulais aller chercher encore plus de pigmentation. Donc, en mélangeant ces trois couleurs-là, on a vraiment un effet de dégradé très joli. Ensuite, on va appliquer un correcteur sous les yeux. Si vos ombres à paupières ont tombé légèrement sous vos yeux, nettoyez ça. Vous pouvez appliquer à nouveau un peu de votre fond de teint au besoin. Et puis ensuite, on applique le correcteur. Ensuite, je l'estompe avec mon pinceau. Vous pourriez l'estomper avec vos doigts. Et je l'estompe en tapotant. J'essaie de pas trop glisser mon pinceau parce que sinon, ça l'enlèverait cette opacité-là. Ensuite, vous pouvez le fixer, si vous voulez, avec un peu de poutre translucide. Alors là, moi, je vais appliquer mon fard bronzant sous forme de crème. Il est en bâton. Je pourrais tout simplement glisser le produit sur mon visage et puis l'estomper avec mes doigts ou avec une éponge à maquillage. Mais comme je voulais une application plus légère, j'ai décidé d'aller chercher un peu de produit avec mon pinceau et de tapoter sur mon visage. Alors, le fard à jour que je vais utiliser aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus naturel. Alors, je veux rien de trop intense parce que notre maquillage des yeux est déjà assez intense. Alors, j'ai pris une couleur terracotta. Et encore une fois, je suis allée chercher le produit avec mon pinceau et je l'ai appliqué en tapotant par la suite sur mon visage. Moi, j'aime beaucoup l'appliquer sur le dessus de ma pommette et je tapote pour estomper en en allant vers l'étendre de mon front. Ensuite, pour les sourcils, j'ai pris un gel pour sourcils et je l'ai appliqué avec un pinceau à angle pour essayer de mimiquer vraiment les poils de sourcils. Alors, j'ai créé de petits traits et je n'ai pas voulu un sourcil trop dessiné. Alors, j'y vais vraiment simplement légèrement. Et puis, quand j'étais satisfaite, j'ai pris une brosse que j'ai mouillée légèrement. Je suis allée chercher un peu de mon savon. Idéalement, on prendrait du savon transparent. Et j'ai brossé mes sourcils vers le haut. Donc, ça me donne un aspect un peu plus fourni. Puis, les sourcils tiennent en place toute la journée. Comme ça, ça fait vraiment très bien. Donc, ça dépend vraiment le style de sourcils que vous préférez. Mais moi, ça, c'est vraiment ce que j'aime. Ensuite, on recourne nos cils. On applique du mascara. J'ai appliqué du mascara aux cils inférieurs aussi. Je trouvais que c'était assez important parce que je n'allais pas appliquer d'ombre à paupières aux ras des cils inférieurs. Pour les lèvres, vous pouvez soit appliquer un gloss, un baume à lèvres, d'une couleur très noue, de pâle. Ou encore, vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus rosé pour aller vous donner un peu plus de teint. Donc, choisissez vraiment ce que vous aimez. Alors, moi, je voulais le palaire un peu pour un effet un peu plus éditorial. Alors, j'ai appliqué une goutte de correcteur au centre de mes lèvres que j'ai estompé en tapotant avec mes doigts. Et puis, si vous avez envie d'appliquer des faux cils, des taches de rousseur, allez-y aussi. Alors, moi, je trouvais ça amusant avec le maquillage de faire des taches de rousseur. Alors, j'en ai recréé quelques-unes avec la technique de la brosse à dents. Et puis, en faisant aussi quelques petits points. Et ensuite, j'ai passé mon pinceau par-dessus en tapotant pour rendre le tout un peu plus naturel. Ça, ça se fonde avec le reste du maquillage, avec la peau. Donc, ça allait vraiment adoucir le... Et voilà! Alors, j'espère que vous aimez. J'espère que vous allez recréer ou du moins vous inspirer de ce maquillage-là pour toutes vos sorties, vos soirées, surtout ces sorties avec Noël qui arrivent. Alors, dites-moi si vous avez aimé ça, si vous aimez ce genre de look un peu plus intense. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À la prochaine! Bye bye!